Donc, il faut continuer à travailler pour la paix. Le centenaire est une occasion de faire passer des nouveaux messages à travers l'enseignement, d'une part, puisque les élèves sont confrontés à des programmes pédagogiques. Parler de la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas suffisant. Une page d'histoire n'est pas suffisante. Une page d'histoire dans un livre d'histoire. Il faut aussi aller dans les cimetières, devant les mémoriaux, travailler pour la paix, s'apercevoir que sur les tombes, il y a des noms des soldats qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont venus mourir pour nous sur notre sol. Et c'est important de comprendre la surdité de ce sacrifice.